La 6e centurie explique uniquement la fin des temps. La description est terrible. Je décide de publier uniquement les terribles événements concernant ce cataclysme. Les messages personnels, je ne les publie plus. Par contre, je vous laisse les analyses afin de vous faire découvrir ce langage. Au vu des informations contenues dans la 6e centurie, nous attaquons le projet des abris cet été, donc le plus vite possible. Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter sous la vidéo. Dans la boîte de dialogue, vous avez une adresse mail. Laissez-moi votre téléphone, je vous rappellerai. Je vous remercie infiniment. Voici la révélation. Voici les trois lignes de la centurie 6 que nous allons analyser. Ces lignes sont écrites en jaune. Voici le quatrain numéro 1 de la 6e centurie. Autour des monts Pyrénées, Grand Amas. Donc voici le quatrain numéro 1. Autour des monts Pyrénées, Grand Amas. Voici la révélation. Vous aurez les eaux hautes autour. Tout cela sera une époque difficile. De Dieu seront ses usages afin de semer mes mots. Les mots du monde seront nets dans tes thèses. Ce pouvoir sera dans les Pyrénées. Ce sera la pire angoisse quand les haines renaîtront. Vous connaîtrez la durée de l'existence par ces usages d'expression qui seront ici. J'ai géré la grande année à l'intérieur des mots. Ce sera ça. Des amas partout. Des masses d'âmes. Le premier être ici à avoir ses notes autour de mon Pyrénées. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce sera ça. Vous aurez un amas de personnes. Une masse. Ce sera pendant ces années de neige. Les usages d'expression seront à Pyrénées. Ce sera un pouvoir de la Pyrénées. En cette époque renaîtront les haines qui naîtront à l'Est. Ce sera le thème de mes mots. Les mots du monde produiront une onde gigantesque. De Dieu seront ses usages donnant la certitude de mon message. La certitude sur les eaux hautes contenues dans ses notes. Tes thèses contiendront mon âme. Le premier être à avoir ça. Car les années de neige devront être gérées. Voici la légende de Pyrénées. Pyrénées était la fiancée d'Hercule. Hercule allait demander sa main à son père. Et un soir, il vit un vol d'oiseau se dirigeant vers son pays, celui qui lui donnait le présage de quitter la région. Pyrénées, arrivée au rendez-vous le soir, ne trouva pas Hercule. Elle comprit qu'il était parti. Celle-ci se mit à courir à travers les bois, dans les montagnes. Épuisée de fatigue, elle s'endormit. Et le froid la gagna. Elle laissa tomber son bâton, qui lui servait à repousser les loups, et elle mourut dans la tristesse. Hercule entendit le cri de Pyrénées, et, foudra âgée de douleur, il la chercha partout. Il la trouva, il déposa le corps de cette scie qu'il aimait, sur un lit de fleurs et de feuilles, et décida de lui bâtir un tombeau. Il empila des pierres les unes sur les autres, tant que dura sa tristesse. Il a créé des montagnes. Avant de regagner son pays, Hercule prononça ses quelques mots d'adieu. Ma chère Pyrène, sois conservée à jamais par les hommes qui peupleront cette terre. Les montagnes où tu dors pour l'éternité s'appelleront désormais les Pyrénées. Quatrain 88 Mont Pyrénées le rendront consolé Voici la ligne du Quatrain 88. Mont Pyrénées le rendront consolé. Voici la révélation. Mes mots seront nets. Dans tes thèses, ce sera dans les Pyrénées. Ce sera un pouvoir de la pire angoisse. En cette époque, renaîtront les haines et les conflits. Dans ces usages et expressions secrets sera inscrite l'heure des hommes. Cette époque devrait avoir honte nettement. Tes thèses auront le pouvoir de consoler. Dans la connaissance des sons phonétiques seront inscrits les eaux hautes qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Les missions de mes mots secrets les avoir nettement par tes thèses dans les Pyrénées. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ces usages d'expression permettent d'isoler ces notes, car les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. Je laisse les sons phonétiques de ce conte pour la Terre. La vague fera le tour de la Terre, le savoir de Dieu qui a donné naissance à ces usages d'expression. L'heure de cet événement est encore scellée. En cette époque de répit, ce pouvoir sera obtenu à Pyrène. Ce sera la pire angoisse où renaîtront les haines. Ensuite, ce sera nettement le néant en été. Des thèses et ces mots-mémo laissés dans les sons phonétiques. Ce sera nettement pour la Terre. Je donne par ces usages d'expression scellées les heures dramatiques du monde. Quatrain 99 Mont-Pyrénées et Phoenus lui seront faits refus. Voici la ligne du quatrain 99 Mont-Pyrénées et Phoenus lui seront faits refus. Voici la révélation. Des mots par les autres, les avoir nettement dans tes thèses. Cette connaissance sera dans les Pyrénées. Ce sera un pouvoir de la pire angoisse. Sur Terre, les haines renaîtront. Vous connaîtrez la durée de la vie des hommes. En ce temps, tellement sur le pouvoir des eaux en haine. Ce sera la nudité partout. La coutume d'expression révélera la lecture scellée où seront inscrites mes visions. Il faut viser la connaissance des heures de rôtie que vous aurez par les eaux hautes. Je te fais l'époque de savoir ici par cette thèse refaite de cet usage d'expression Il faut savoir semer mes mots obtenus par tes thèses dans les Pyrénées. Ce sera un pouvoir angoissant. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les fusées seront en usage par les hommes. Vous connaîtrez ces heures heurtées de cette époque. Tes thèses seront ça. Tu auras l'époque de cette heure de rôtissoire et des eaux hautes. Je te fie, fils, ici, les scellés de lecture. Les usages d'expression dévoileront les scènes de nudité. Tu as eu des vœux hauts. Les armes et les pouvoirs feront péter tellement ce temps. Tes thèses issues des usages d'expression seront cette connaissance obtenue à Pyrène. Ce sera un pouvoir de la pire angoisse. Dans tes thèses seront les mots du monde, la haine par les fusées. Tu connaîtras ces heures heurtées. Ce sera ça. Ici seront les Pâques et les heures de rôtissoire. Je n'ai pas mis les analyses dans cette vidéo parce que ça demande un travail énorme. Si vous les désirez, vous me les demandez par la boîte mail qui se trouve dans la boîte de description sous la vidéo. Nosso-Ramus sait très bien que les textes vont être découverts la deuxième partie dans les Pyrénées. Il nous laisse un présage terrible. Il fait la description de fusées. Donc, l'humanité va franchir un cap qu'elle n'aurait jamais dû franchir avec des hommes sages à la tête des pays. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Alors, continuez. Surtout, mettez des vivres de côté puisque nous allons avoir une énorme vague de froid. Mettez des vivres de côté parce que nous risquons d'avoir des pénuries alimentaires. Vous verrez d'autres quatrains où notre amie se dit qu'il n'y aura pas de blé. L'Europe entière n'aura plus de blé. Je vous remercie pour cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada